coucou aujourd'hui je vous fais une présentation qui n'a rien à voir avec les présentations que je vous fais d'habitude mais je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir vous présenter un petit peu autre chose du travail un petit peu plus manuel et créatif et on va parler justement de tout ce qui touche un peu au travail d'aiguille pour aujourd'hui mais pas que puisque je vous ai aussi mis une petite sélection de livres de poterie alors le premier livre dont je vais vous parler c'est l'essentiel de la couture technique et conseils pour tout niveau surtout débutant je vous le confirme moi je suis une vraie quiche en couture enfin je suis pas vraiment une vraie quiche disons que j'ai l'impression mais c'est vraiment pas mon domaine de prédilection j'ai vraiment l'impression de pas toujours tout comprendre et là j'avoue que les tutos sont quand même bien fait bien fourni et ça m'a permis de revoir certaines bases aussi très intéressantes donc voilà au niveau couture je vous présente donc celui ci je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos de tous ces livres pour que vous puissiez les trouver facilement je vous irez vous faire aussi votre propre idée en fonction de là où vous en êtes vous dans votre dans votre apprentissage et dans votre technique mais celui-là je vois là je le conseillerais plutôt plutôt aux débutants le deuxième c'est un livre de broderie je ne brode pas du tout mais c'est une mode qui revient pas mal en ce moment et je vois des super jolis petits tutos des personnes qui vont broder le dessus de leurs casquettes ou bien vous savez sur le col des vêtements des chemises aussi des trop trop jolies petites broderies ça m'a vraiment donné envie d'en découvrir un petit peu plus et ici on a en plus quelque chose qui est complètement dans notre thème pour le coup à nous puisqu'on est dans la broderie astrologique donc on vous propose voilà c'est on voit souvent un petit peu ce genre de ce genre de choses sur l'école en ce moment je trouve ça assez sympa pour pour agrémenter un petit peu donner de la couleur donner du relief à notre je trouve ça très joli à notre un vêtement par exemple donc là on a tout un tas de motifs on a tout ce qui touche bien sûr à l'astrologie et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est surtout les couleurs qui sont choisies je les trouve très belles très lumineuses donc ça donne vraiment envie en fait de se plonger dedans donc là la broderie astrologique alors je suis très fan de crochets oh je sais je sais ça fait mamie mais franchement j'adore ça j'ai fait plein de couvertures en tricot et en crochet en mêlant un petit peu les deux pour la naissance de ma fille ou pour la naissance d'autres enfants dans mon entourage j'adore faire des fleurs en crochet j'adore ces petits motifs justement après qu'on va mettre les uns à côté des autres en mode patchwork je trouve ça super sympa et là j'avais encore jamais vu ça c'est des micro crochet c'est vraiment des toutes petites réalisations qui sont proposées ici dans ce livre là donc on a je trouve ça super chou on a des petits fagnons voyez là on a des petites maisons peut faire des petites broches aussi bon tout est petit donc je vais pas vous allez m'entendre dire petit sans arrêt c'est déjà un tic de langage alors en plus avec ce livre mais on a vraiment des des motifs minuscules pour aller accrocher un petit peu partout vous pouvez justement pareil les accrocher sur vos vêtements ou faire tout un tas de petites de petites choses créatives avec donc on a le thème de la mer on a le thème des fleurs on a le thème du patchwork on a le thème des des aliments ici mais je trouve ça génial en fait vraiment je trouve ça chou chou comme tout donc ça c'est vraiment un livre qui change de ce qu'on voit d'habitude hop voyez après a décliné aussi dans un cercle de broderie on a cette petite prairie brodée enchantée donc on a quelque chose de très créatif on a des boucles d'oreilles ici des colliers voilà donc on a tout un tout un tas de propositions autour du micro crochet que je trouve génial pour rester dans le crochet alors bien évidemment moi je suis une amoureuse des fleurs donc sans fleurs accrocheter je trouve ça génial donc là on n'est pas du tout on n'a pas une notion de taille comme dans l'autre on peut faire un petit peu la taille qu'on veut bien sûr on est plus un travail voyez autour des couleurs ici on a des propositions de fleurs autour de tout un tas de couleurs différentes bien évidemment vous choisissez vous même après vos propres couleurs et voilà les motifs sont clairs je trouve ça joli voilà si on aime les fleurs et si on aime le crochet c'est l'occasion de faire tout un tas de nouvelles réalisations et je trouve ça très chouette et vraiment le crochet si vous n'avez jamais essayé c'est c'est quelque chose qui détend énormément et on a l'impression que c'est compliqué à cause de ces petits motifs là qui sont que je vous montre par exemple ici vous avez le tuto pour réaliser cette fleur donc vous avez des cercles des demi cercles des petits 1 des petites croix et vous avez l'impression que c'est hyper compliqué mais pas du tout du tout tout est expliqué au début du livre comment réaliser chaque 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 maille on va dire à quoi quels sont les quels sont les les symboles et comment les réaliser et franchement vous avez des tutos aussi sur youtube moi souvent quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet je me remets un petit tuto vite fait sur youtube et ça me permet de retrouver automatiquement mes bases et ensuite j'ai plus qu'à suivre les petits modèles comme ça c'est très simple à décoder une fois qu'on a compris le système et franchement le système est pas compliqué je vous invite vraiment à accumuler un livre comme ça avec quelques petites vidéos youtube et vous allez voir ça va ça va ça va très très bien se passer ça va être vraiment super sympa à faire et là c'est trop chou alors les amigurumi ce sont des petits personnages qu'on réalise en crochet je dis bien petit parce que c'est normalement c'est censé être petit on peut faire quelque chose de plus gros mais c'est censé être des petits doudous et on a quelque chose qui se réalise là aussi au crochet alors il faut avoir quand même un petit peu de un petit peu de notion de crochet avant de se lancer je pense directement dans un amigurumi moi j'ai un autre livre aussi sur ce thème là que j'avais essayé il ya quelques années et c'était pas aussi simple que ça donc je vous invite d'abord à faire des motifs comme cela à plat ou comme cela pour avoir déjà les bases et ensuite pour voir vous vous lancer dans quelque chose d'un petit peu plus content qu'on complexe avec la réalisation en 3d comme ça après tout est très bien expliqué dans le livre donc ça peut être ça peut être ça peut être intéressant de se lancer directement mais franchement je pense qu'il faut quand même des bases avant et d'avoir fait plusieurs tests ce que je trouve que c'est pas non plus aussi simple que ça voilà et ensuite pour ceux qui aiment la poterie je vous propose deux livres différents la poterie 250 astuces techniques et secrets de fabrication deux livres qui sont très intéressants pour pareil pour les débutants alors là vous avez quelque chose de plus complet parce qu'on est alors plus complet dans le sens où vous allez aborder tout un tas de notions différentes voilà vous allez apprendre le façonnage vous vous parle aussi au début de tous les outils on parle des gros équipements comme le four comme le tour aussi donc ça permet vraiment de comprendre toutes ces notions on vous donne des idées pour les gabarits des constructions un petit peu plus complexes tout un tas de réalisations différentes à réaliser en poterie alors certaines sont avec voyez ici par exemple le tour massage ça ne se fait qu'avec un qu'avec un tour en tout cas moi je l'ai toujours fait qu'avec un tour puisque c'est c'est pour finir pour fignoler par exemple un bol ou ou une réalisation que vous avez effectué avec un tour voilà donc on est dans quelque chose de plus complet et ici on a arrêt technique façonné 16 pièces pour sublimer votre intérieur donc on a déjà quelque chose d'un petit peu plus cadré ici puisqu'on sait qu'on va réaliser des des choses pour notre maison comme des bols des pichets des voilà là c'est un petit photophore on sait qu'on ne va alors là il ya une notion aussi avec le tour si on a envie aussi la réalisation autour donc certaines sont intéressantes quand on a déjà du matériel voyez ça c'est le tournassage aussi la sculpture et ensuite on va faire la finition après donc on a aussi cette notion d'apprendre à faire des textures moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre là c'est cette idée vraiment de chercher la texture d'aller comprendre la matière et de lui imprimer des textures qui vont nous plaire et comment les réaliser comment réaliser par exemple ce style de texture avec le blanc qui ressort en dessous voilà on est plus enfin pour moi à mon sens on est plus dans la recherche créative dans celui ci on a des bases mais ça donne vraiment envie d'aller nous même travailler la texture et d'aller faire nos propres expériences donc on est plus dans une expérimentation pour moi dans ce second livre et on est plus dans les bases vraiment d'apprendre les bases d'apprendre les techniques de les premières techniques avec poterie 250 astuces techniques et secrets de fabrication voilà deux livres avec deux notions bien différentes autour de la poterie voilà je vous ai fait un petit un petit aperçu de tous ces livres un petit peu créatifs que j'ai reçu dernièrement je les ai trouvé bien sympa et puis là on est quand même dans quelque chose de de l'ordre vraiment de la créativité alors à part la broderie astrologique qui touche à notre domaine de prédilection vraiment tous les autres aussi ben moi j'adore la créativité si vous êtes si vous me suivez je suppose que vous y êtes sensible aussi donc je pensais que ça pouvait être sympa de vous présenter quelques livres différents de ce que je vous présente d'habitude mais pour aller vraiment toucher aussi votre propre créativité et réaliser vous même aussi faire vos expériences en fonction du médium du matériel qui vous parle et qui pourrait justement vous plaire voilà est ce que vous êtes dites moi en commentaire est ce que vous êtes plutôt broderie crochet couture ou poterie ou autre chose aussi faites nous découvrir votre domaine de prédilection en commentaire je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye merci 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 merci